Oula, il faut le décrasser un petit peu, il a hiberné pendant tout l'été, mais ça tombe bien parce que de toute façon, regardez, on allait commencer avec un nouveau chapitre, le côté obscur de la force, d'où vient le mal, ça, ça peut être très intéressant, alors j'espère que depuis vous n'avez pas oublié ce livre, alors, c'est vrai qu'on l'avance vraiment petit à petit, mais bon, il faut le temps pour tout, et on va prendre le temps pour tout, parce qu'on a le temps, évidemment. On commence apparemment avec une citation, le côté obscur de la force, l'une des expressions les plus célèbres de Star Wars, à tel point qu'elle a fini par entrer dans le langage courant. Quand on évoque les défauts ou les vices cachés de quelqu'un, on parle volontiers de son côté obscur, et quand un honnête homme fait quelque chose de mal, on peut dire qu'il est passé du côté obscur de la force. Star Wars, c'est donc avant tout une certaine image, voire une certaine idée du mal et du bien. L'histoire d'une bande de rebelles qui tentent de sauver le monde d'un empire galactique maléfique, la lutte éternelle du bien contre le mal. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit au début de ma découverte de Star Wars, mais je n'ai jamais vu Star Wars. Au tout début, j'ai dit, en fait, Star Wars, c'est le bien contre le mal. C'est une de mes premières phrases, donc c'est vrai que je l'ai vu comme ça dès le début, et puis bon, en même temps, comment le voir autrement ? Le mal, on le reconnaît tout de suite, il porte un costume noir, un masque noir, un casque noir, il s'appelle Dark Vador. C'est lui qui personnifie le mal de l'Empire Galactique, et depuis, sa fameuse silhouette est devenue une figure populaire du mal. D'ailleurs, son casque est en partie inspiré des casques allemands de la Seconde Guerre mondiale, et l'esthétique de l'Empire Galactique évoque le Troisième Reich. Parce qu'Hitler aussi, c'est le mal. Et c'est là où on peut justement se demander qu'est-ce que le mal ? Est-ce que pour ceux qui font le mal, ne verraient pas du bien dans ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils savent qu'ils font le mal ? Ou pensent-ils que les autres sont le mal et que ce qu'ils font sont en fait quelque chose de bien ? Enfin, on peut se poser plein de questions là-dessus. Les troupes impériales, les stormtroopers, tout blancs... Je ne remets pas en question ce qu'a fait Hitler, évidemment. On passe outre les commentaires à ce sujet. Les troupes impériales, les stormtroopers, tout blancs avec leur masque à oxygène, ont un nom qui ne laisse aucune place aux doutes. Ils désignent les sections d'assaut. Pas le groupe, s'il vous plaît. Où est ça ? La milice du parti nazi à l'origine des SS. En bref, on a droit à une vision du mal qui atteint assez vite le point Godwin. George Lucas voulait que les impériaux avaient l'air totalitaristes, fascistes, et que les rebelles, les gentils, aient l'air d'être sortis d'un western ou de marine américain. Car dans l'univers de Star Wars, comme dans tous les pays imaginaires, il y a des méchants et des gentils qui sont très faciles à distinguer. D'une part, le côté obscur de la force, et de l'autre, le côté lumineux, même si l'expression n'apparaît pas vraiment dans le film. D'un côté, les Jedi, et de l'autre, les Sith, qui sont des Jedi passés du côté obscur de la force. À moins qu'ils ne soient tombés dedans quand ils étaient petits. C'est le cas du maléfique empereur Palpatine qui est encore plus fort et méchant que Dark Vador parce que, lui, il a toujours été méchant. Pourquoi ? On ne sait pas. De toute façon, vu sa tête, il aurait eu du mal à faire autre chose dans la vie. On est sûr qu'il a toujours été méchant ? Je veux dire, au début, quand tu commences à apprendre les arts Jedi et tout ça, tu es bien formé par quelqu'un. Enfin, après, oui, si c'est vraiment lui qui a été formé par Dark Plagueis, on dit que Dark Plagueis, il est sage aussi quelque part. Est-ce qu'au départ, il n'était pas lui-même sage aussi ? Ou est-ce que Dark Plagueis avait été bon, puis obscur, et il enseignait tout de suite l'obscur à Palpatine ? Peut-être. De toute façon, vu sa tête, voilà, il aurait du mal à faire autre chose dans la vie. Il porte une capuche pour cacher son visage scarifié, abîmé, déformé par la méchanceté et ses yeux sont jaunes fluos. C'est ce qui est simple ou plutôt simpliste avec Star Wars. Les méchants ne peuvent pas se cacher parce que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et leur corps est rangé par la noirceur de leur âme. Alors, est-ce que c'est une caricature voulue par George Lucas quand il a conçu Star Wars ? Ou est-ce que c'est à cause de l'époque ? Parce qu'à l'époque, on détachait beaucoup le bien et le mal, ou même toute autre chose, de manière très simpliste, rien qu'avec des codes couleurs et des choses vraiment banales. Et je ne sais pas si l'époque n'a pas justement renforcé cette facilité de distinction des deux camps dans Star Wars, ou si vraiment ça a été voulu par George Lucas, il faudrait que je m'en renseigne, ou peut-être va-t-il le dire par la suite. Leur apparence physique trahit leur vraie nature, fondamentalement mauvaise. Le pire étant sans doute Dark Maul, le méchant plutôt raté de l'épisode 1. Enfin, raté, ou raté, raté parce qu'il ne sait pas se battre ou quoi que ce soit. Enfin si, pourtant il sait se battre. C'est raté ironique ou c'est... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Avec ses petites cornes et sa peau rouge, ornée de tatouages plus ou moins tribaux, un diablotin de carnaval pour ne pas dire un méchant pour enfants. Ah, c'est pour ça ? Ouais ! Je ne l'avais jamais vu comme ça. Enfin bon. Finalement, on dirait bien que regarder Star Wars, c'est comme passer la porte de Disneyland, lol, où le bien et le mal ne se confondent jamais, et où les justes l'emportent toujours. C'est un peu ça, je ne peux pas dire le contraire. Bon, voilà. Parce que les histoires de bons et de méchants, c'est plutôt pour les enfants. C'est en tout cas ce que suggère Bruno Bethelm dans sa psychanalyse des contes de fées. Les personnages de contes de fées ne sont pas ambivalents, ils ne sont pas à la fois bons et méchants comme nous le sommes dans la réalité. Ah, ça c'est très bien dit ça. Oui. Pour des enfants, ça se comprend dans la mesure où le conte de fées peut avoir une fonction psychologique ou pédagogique. Ce contraste des personnages permet à l'enfant de comprendre facilement leurs différences. Autrement dit, le conte de fées est justement là pour apprendre à l'enfant à distinguer le bien du mal, à l'âge où il découvre en lui des sentiments un peu confus, et pas toujours très reluisants comme le fameux complexe d'Oedipe, tuer le père et traîner dans les jupes de sa mère. Du coup, si on commence à lui raconter des histoires de personnages ambivalents, de frères et de sœurs qui couchent ensemble, on risque plutôt d'en faire un psychopathe. Pour comprendre les ambiguïtés, l'enfant doit attendre d'avoir solidement établi sa propre personnalité sur la base d'identification positive. Oui, il faut des bonnes bases. Je suis d'accord ou pas d'accord. D'accord ou pas d'accord. Si on ne fait pas ça, ça ferait d'un enfant un psychopathe. Ou tout simplement un enfant réaliste. Voyons le côté vrai des choses, non ? Je veux dire, pourquoi un gosse, on devrait l'éduquer comme ça ? C'est la société en fait qui veut ça. Ou c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'élever comme ça, c'était mieux pour lui pour la suite ? Parce que justement, ça rendait l'enfant, enfin plutôt l'adulte qui va devenir quelqu'un de confus ? Est-ce que ça a vraiment été vérifié ça ? Je parle du fait qu'on lui détache bien tout. Enfin là, il parle du bien et du mal, mais on fait ça pour un peu tout pour un enfant. Est-ce que si on lui exposait tout simplement la vérité, il en ressortirait pas beaucoup plus mature, conscient ? Et... Enfin ouais, non ? Je sais pas, j'ai tort ? Dites-moi. Mais à l'âge adulte, et surtout à l'heure des personnages troubles et des anti-héros de Game of Thrones ou de House of Cards, où le bien et le mal se confondent toujours et où les justes ne l'emportent jamais, Star Wars semble un peu trop manichéen. Mais c'était l'époque aussi. Les méchants sont des nazis et les gentils des cow-boys. Est-ce qu'on peut faire pire dans le genre ? Alors, on va continuer. Grand 4. Alors oui, parce qu'on est passé à l'épisode 2, mais il continue de compter les grandes parties. Vous avez dit manichéen. Alors, ok, donc tout ça, ce qu'on a lu avant, comme j'ai dit, c'était une citation. Donc, c'était pas l'auteur du livre. D'ailleurs, ça n'a même pas écrit. Qui c'est qui l'a écrit ? Bon, je sais pas. On va continuer à lire un tout petit peu. Qu'est-ce que le manichéisme ? Manichéen, ça veut dire que les méchants sont très méchants et les gentils sont très gentils. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle et les oiseaux volent dans le ciel. Non, ça, c'est moi qui l'ai inventé. D'où ça vient, manichéen ? D'une religion, ou plutôt d'une secte religieuse fondée au Moyen-Orient par un certain Mani. 216 à 277 au 3e siècle. Mani, alors, c'est pas le paresseux. C'est un paresseux ? Ouais, dans l'âge de glace. D'accord ? On soit bien d'accord. Mani est peut-être né en Babylonie, dans ce qui est devenu la région de Bagdad en Irak. Ah oui, tout de suite, ça fait moins poétique. Mais à l'époque, c'était plutôt l'Empire iranien ou perse, à côté duquel subsistait encore l'Empire romain plus ou moins sur le déclin. Ce qui était en plein essor. En revanche, c'était la religion chrétienne qui n'était pas du tout limitée à l'Occident. Et c'était largement répandu au Moyen-Orient. Mais pas toujours de manière très catholique. Il pouvait s'agir plutôt de versions revues et corrigées du christianisme. En particulier, celle qu'on appelait Gnostique. C'est dans ce contexte que Mani a grandi, puis fondé sa propre secte, après avoir eu une révélation, lui apprenant à peu près qu'il était le nouveau Messie, ou du moins, alors pas le joueur de foot, encore une fois, putain, s'il vous plaît, ou du moins le successeur de Jésus-Christ. Du coup, Mani a écrit son propre évangile, une sorte de reboot de la Bible. Même à l'époque, il faisait des reboots. La caractéristique principale de cette religion, c'est d'être dualiste. Ce qui veut dire qu'elle croit en l'existence, non pas d'un Dieu unique, mais de deux dieux, ou de deux forces. D'un côté, Dieu le Père, ou le Dieu du bien, et de l'autre, Satan, ou le Dieu du mal. À partir... Donc là, c'est bon, je comprends. Il s'appelait Mani, le bien et le mal, d'où le mot manichéen, le manichéisme. On comprend. À partir de là, la Bible manichéenne raconte comment le diable et le bon Dieu ont créé le monde à travers un récit plus ou moins mythique en trois épisodes. Le commencement, le milieu et la fin. Et oui, c'est un peu Mani qui a inventé le principe de la trilogie. D'accord. Il a tout inventé. D'ailleurs, le scénario lui-même a un air de déjà-vu. Au commencement, ou dans le premier épisode, on raconte qu'il existait et qu'il avait toujours existé deux forces, ou deux puissances, chacune cantonnées dans sa religion. Dieu le Père, d'une part, dominant l'Empire de la Lumière, et de l'autre, le prince régnant sur la terre des ténèbres. Chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Déjà, le bien et le mal sont décrits comme le côté lumineux et le côté obscur. Et déjà, le mal semble avoir existé depuis la nuit des temps, comme ces sites de Star Wars qui sortent un peu de nulle part, sans qu'on sache très bien à qui ils en veulent, au juste. Mais là, je suis en train de me dire, du coup, on dit toujours, ouais, ça c'est très manichéen. On le dit souvent de manière péjorative, mais au final, c'est juste une référence et c'est juste une manière de décrire un sujet. Après, dans le deuxième épisode du récit manichéen, vient le temps médian, où, comme dans l'Empire contre-attaque, l'Empire des ténèbres attaque la terre de la lumière, ce qui a pour effet de créer le monde. C'est que pour un manichéen, la création du monde est plutôt un malheur. Si chacun était resté chez soi, si les ténèbres n'avaient pas envahi ou agressé la lumière, le monde n'aurait pas existé. Et s'il existe, c'est parce qu'il est le champ de bataille au milieu duquel le bien doit lutter contre le mal. Nous serions dans une bataille sans cesse, continuelle et infinie sur cette terre ? J'y crois pas. Quand cette bataille sera enfin terminée, viendra alors le temps final, où, le troisième épisode, les ténèbres auront été chassées de la terre de lumière, un peu comme l'Empereur du Mal disparaît à la fin du retour du Jedi. Et que tous les peuples de la galaxie dansent la farandole en regardant des feux d'artifice. Mais pour Mani, ce n'est pas demain la veille. Nous en sommes toujours au temps médian. Et le temps final correspond à la fin du monde, ou à l'apocalypse. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, c'est bien là. Oui, pas trop longtemps, parce qu'après, dès que ça dépasse un petit certain temps, ça peut vous saouler et je peux comprendre. En tout cas, moi, ça ne tiendrait que de moi, je continuerai. Mais comme je l'ai dit au début, on a le temps. Voilà, en tout cas, j'espère qu'encore une fois, ça vous a plu, cette petite replongée dans l'univers de ce Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée de Gilles Vervic. Moi, ça me plaît toujours autant. Je l'ai dépoussiéré, parce que ça faisait un petit moment que, du coup, on n'avait pas fait de vidéo dessus. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et je vous souhaite de bien se donner à vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous. – Sous-titrage FR 2021